Bonjour, auditeurs du Cannes Football Club, bienvenue dans la chronique Montré-Carré, la chronique de M.Foot de foot, du podcast Sur la Ligne, le podcast Champ Gauche du Cannes C. Aujourd'hui, mon invité est Nicolas du site Nordiste Football, le site francophone dédié au football du Nord. Il vous présentera l'Achila Palainen et nous parlera de Yuka Raïtala, de l'équipe de Finlande. Salut Nicolas ! Salut Alex ! Donc, présente-nous l'Achila Palainen qui porte de l'impact. Alors, l'Achila Palainen, c'est clairement un des meilleurs espoirs, si ce n'est le meilleur espoir finlandais. Donc, il est déjà international à 20 ans, il a même été de suivre la dernière sélection. Donc, il a été formé dans le meilleur club formateur en Finlande et le club le plus titré, à savoir la GK Helsinki, tout comme Raïtala d'ailleurs. Il a eu un parcours classique, toujours bon en équipe jeune et puis, sauf qu'en équipe première, ça a bloqué un petit peu. Donc, il a été prêté au Robs Rovenami en Laponie pendant un an et demi. C'est là qu'il a explosé. À 18-19 ans, il était l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Ils ont d'ailleurs fini deuxième l'an passé avec un certain Tai Taiwo. Donc, ça a été la découverte. C'est la découverte ? C'est ça. Et donc, il jouait à quel poste ? Alors, c'est un allié gauche, assez esposif. Il a une bonne accélération, vraiment. J'avais vu qu'un ancien James Graffer, qui a joué avec lui, qui comparait à une Ferrari carrément. Donc, c'est pour dire qu'il a une sacrée accélération. Il est droitier aussi, mais il joue bien des deux pieds. Et c'est un dribbler. Il a une bonne capacité à éliminer les défenseurs adverses. Et donc, la grande question, est-ce qu'il sera capable de marquer si on le met dans de bonnes conditions ? Est-ce qu'il a cette capacité à marquer ? Oui, sa statistique, elle prouve pour lui quand même, même si c'est plus un passeur. Il aime bien revenir dans l'axe, sur son côté gauche. Il a une bonne finition avec une belle frappe. Moi, je pense qu'il peut marquer des buts en MLS. Il y a un championnat qui lui correspond bien avec les espaces. Il adore ça, quoi. D'accord. D'accord. Maintenant, on va passer à mon gars sûr, Yuka Raïtela. Donc, comment est-ce qu'il est parti en Finlande et comment est-ce qu'il joue avec l'équipe nationale ? Du coup, c'est le gars sûr aussi pour le sélectionneur parce qu'à gauche, il y a Hironen qui joue à Genk, qui est quand même un bon joueur. Et du coup, il a pas sa place à gauche que lui qui a un latéral gauche de formation. Et du coup, il joue à droite. Il joue sur le côté droit qui est pas son poste d'habitude. Et bon, à l'impact, il joue défenseur central. Donc, on voit qu'il a une grande polyvalence comme défenseur. C'est vraiment le joueur parfait pour un entraîneur. Il a toujours envie de jouer et puis il peut dépanner n'importe où. Donc, c'est le gars sûr de tout le monde, quoi, je pense. D'accord. Et donc, toi, tu me disais tout à l'heure que finalement, c'est deux joueurs qui ont des caractéristiques communes dans le calme, enfin dans le calme, qu'ils ont un caractère qui est assez facile et que c'est des gens qui ne poseront pas de problème dans le groupe et qui sauront s'intégrer. Et que Yuka va aider justement la scie à s'intégrer. Ça va être parfait pour l'intégration. Ils sont formés au même club. Ils ont des caractéristiques communes, comme tu as dit, dans la mentalité. Donc, je pense que ça va lui permettre d'être vite intégré. En plus, la Palais-Ainone, il a l'avantage d'avoir joué des tours préliminaires de Ligue des Champions. Là, la saison, elle est en année civile. Donc, il a les jambes en feu. Il est sûrement à 100%. Donc, il est prêt à jouer dès qu'il arrive, quoi. Parfait, bien. Alors, on n'attend plus que lui. Lassie, dépêche-toi. Merci encore, Nicolas. Merci à toi. C'est un plaisir. Pour retrouver Nicolas, c'est très simple. C'est très simple. NordisqFootball.fr, son ou leur à commercial, NordisqFootball, N-O-R-D-I-S-K-F-O-O-T-B-A-L. À vous. Au studio. Merci. Merci. Merci.